Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Lechneau, directeur d'Agrifrance, département de BNP Paribas Wealth Management, pour parler de fonciers rurals. Benoît Lechneau, bonjour. Bonjour. Alors la dernière étude annuelle d'Agrifrance est consacrée aux fonciers rurals en Angleterre et en France. Quels en sont les principaux enseignements ? Ce qui ressort en premier lieu, c'est qu'en dépit d'un contexte politique agité et incertain, en raison notamment du Brexit, le fonciers rurals fait preuve d'une forte résilience, de part et d'autre d'ailleurs de la manche. C'est un marché dynamique qui compte beaucoup d'acquéreurs dans une optique de diversification et de transmission de patrimoine. Et sans obligatoirement être à la recherche de rendement, les investisseurs sont généralement motivés par des actifs tangibles, car ils souhaitent investir dans une valeur refuge, comme le foncier rural. Enfin, structurellement, c'est un marché de niche qui bénéficie, comme en France, d'une prime à la rareté, à la qualité, ce qui explique son appréciation constante. Alors spécifiquement, quelles sont les différences entre les marchés anglais et français ? En premier lieu, la taille des marchés est différente et n'est pas la même, puisqu'en Angleterre, le Royaume-Uni dispose d'une surface agricole de 17,3 millions d'hectares, là où la France occupe 26 millions d'hectares de surface agricole. A population quasiment identique, il y a deux fois moins d'exploitation agricole au Royaume-Uni qu'en France. Pourtant, le Royaume-Uni reste bien évidemment un grand pays agricole européen, puisqu'il représente en Europe le premier producteur de viande ovine, le troisième de viande bovine, de blé et de lait. En termes d'exploitation, les deux marchés présentent des différences notables. L'agriculture du Royaume-Uni n'est pas exportatrice, alors qu'elle l'est en France. Et un contraste existe également dans la répartition de la surface agricole, puisque en Angleterre, la production animale est dominante avec près des deux tiers de la surface, alors qu'en France, ce sont les terres arables qui représentent pratiquement 68% de la surface agricole. Enfin, les prix du foncier agricole, qui était relativement proche il y a une vingtaine d'années, sont aujourd'hui diamétralement différents, puisque le foncier agricole au Royaume-Uni cote en moyenne à plus de 20 000 euros par hectare, ce qui est deux à trois fois plus cher qu'en France. Alors comment expliquez-vous que les prix soient aussi élevés de l'autre côté de la Manche ? Tout d'abord, comme nous l'avons vu, c'est un marché qui est relativement étroit par rapport au marché français. Ensuite, il suscite depuis deux ans un réel intérêt de la part d'investisseurs non agriculteurs. Si les agriculteurs représentent aujourd'hui encore 60% des investisseurs, des acquéreurs au Royaume-Uni, les investisseurs privés, institutionnels et non institutionnels en composent de plus en plus le reste et influencent bien évidemment sur le niveau des prix. De façon plus anecdotique, notre étude sur le marché du foncier rural au Royaume-Uni nous a permis de constater que les Champagne-Tétinger sont devenus les premiers producteurs français à investir dans le Kent sur une soixantaine d'hectares dans le but d'y produire des vins effervescents et de devenir ainsi le premier producteur de vins effervescents au Royaume-Uni. Benoît Lécheneau, merci. Merci. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour évoquer d'autres enjeux patrimoniaux et financiers avec BNP Paris-Bas Banque Privée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada